Quittons, quittons notre veine querelle, Ne nous disputons point nos talents tour à tour. Et une plus belle gloire, Piquons-nous en ce genre. Unissons-nous tous trois d'une ardeur sans seconde, Pour donner du plaisir aux plus grands rois du monde. De ces travaux plus grands qu'on ne peut croire, Ils se viennent quelquefois délacés parmi nous. Est-il plus grande gloire ? Est-il bonheur plus doux ? Unissons-nous tous trois d'une ardeur sans seconde, Pour donner du plaisir aux plus grands rois du monde. Ah ! Quelle étrange chose que la vie ! Et si je puis bien dire, Avec ce grand philosophe de l'Antiquité, Que « qui terra, guéra » Et qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre. Je n'avais qu'une seule femme qui est morte. Et je la pleure. De tous les enfants que le ciel m'avait donnés, Il ne m'en a laissé qu'une fille. Et cette fille est toute ma peine. Car je la vois sombrer dans une mélancolie, La plus sombre du monde, Dont il n'y a pas moyen de la retirer, Et dont je ne saurais apprendre la cause. Pour moi, j'en perds l'esprit. Et j'aurai besoin d'un bon conseil. Vous êtes ma nièce. Vous ma voisine. Vous mon amie. Je vous prie de me conseiller de tout ce que je dois faire. Pour moi, je tiens que le braverie et l'ajustement Est la chose qui réjouit le plus les filles. Et si j'étais que de vous, Je lui achèterais dès aujourd'hui Une belle garniture de diamant, de rubis ou de merveille. Pour moi, je la marinerais fort bien Et le plus tôt que je pourrais Avec cette personne qui vous l'a fait demander il y a quelque temps. Et moi, je tiens que votre fille n'est point du tout propre pour le mariage. Elle est un caractère trop délicat. Et c'est de vouloir envoyer bientôt en l'autre monde Que de l'exposer à faire des enfants. Le monde n'est point du tout sans fait. Et je vous conseille de la mettre dans un couvent Où elle trouvera des divertissements Qui seront mieux de son humeur. Tous ces conseils sont admirables, assurément. Mais je les tiens un peu intéressés Et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes hors faible, monsieur Joyce. Et votre conseil sent son homme Qui a envie de se défaire de sa marchandise. Celui que vous aimez, ma voisine, A, dit-on, quelque inclination pour ma fille. Vous ne seriez donc pas fâchée De la voir la femme d'un autre. Et quant à vous, ma chère nièce, Ce n'est pas mon dessin, comme on le sait, De marier ma fille avec qui que ce soit. Mais votre conseil de l'affaire religieuse Et d'une femme qui pourrait bien souhaiter Être mon héritière universelle. Ainsi, quoi que tous ces conseils soient les meilleurs du monde, Vous trouverez bon, s'il vous plaît, Que je n'en suive aucun. Aucun. Ah, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Que Dieu vous garde. Bonjour, ma fille. Hé, quoi ? Toujours si triste et mélancolique, Tu ne veux pas me dire ce que tu as ? Allons donc. Découvre-moi ton petit cœur. Là, ma pauvre mie. Tu, tu, Dis tes petits pensées à ton petit papa mignon. Courage. Veux-tu que je t'embrasse ? Viens. J'enrage de l'avoir de cette humeur. Ne veux-tu pas me dire ce que tu as ? Ne puis-je savoir d'où vient cette grande longueur ? Allons donc. Découvre-moi la cause Et je te promets de faire toute chose pour toi. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse. Et je te fais serment Qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire. Es-tu jalouse d'une de tes compagnes Que tu vois plus brave que toi ? Non. Ta chambre ne te semble-t-elle pas séparée ? Ce n'est pas cela. Voudrais-tu apprendre quelque chose ? Ah, Nenny ! Aimerais-tu quelqu'un ? Souhaiterais-tu être mariée ? Eh bien, monsieur, Vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie ? Non, c'est une coquine qui me fait enrager. Monsieur, laissez-moi faire. Je m'en vais la sonder un peu. Il n'est pas nécessaire. Puisqu'elle est de cette humeur-là, Je suis d'avis qu'on lui laisse. Laissez-moi faire, vous dis-je. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement en moi qu'à vous. Quoi, madame ? Vous ne nous direz point ce que vous avez. Vous voulez affliger ainsi tout le monde ? Si vous avez quelque répugnance à vous expliquer à un père. Vous n'en devez avoir aucune à me découvrir, votre cœur. Dites-moi, souhaitez-vous quelque chose de lui ? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargnerait rien pour vous contenter. Les promenades et les cadeaux ne t'entraient-ils point votre âme ? Avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un ? N'auriez-vous point quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous maria ? Ah, voilà l'affaire ! Que diable, pourquoi de toute façon ? Monsieur, le mystère est découvert. Ah, bien, gratte, je ne veux plus te parler et te lâche sans ton obstination. Mais mon père, pourquoi est-ce que vous voulez que je vous dise la chance ? Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi. Monsieur, sa tristesse... C'est une coquine qui me veut faire mourir. Mais mon père, je veux bien... Ce n'est pas la récompense de t'avoir élevée comme j'ai fait. Mais monsieur... Je suis contre elle dans une colère épouvantable. Mais mon père... Ce n'est plus aucune tendresse pour toi. Mais... C'est une friponne. Mais... Non, gratte. Mais... Une coquine qui ne veut pas me dire ce qu'elle a. C'est un mari qu'elle veut. Je l'abandonne. Amarie. La déteste. Amarie. Et la renonce pour ma fille. Amarie. Ne m'en parlez pas. Amarie. Ne m'en parlez pas. Amarie. Ne m'en parlez pas. Amarie, 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 Amarie. On est bien vrai qu'il n'y a point de pire sourds que ceux qui ne veulent point d'entendre. Eh bien, Lisette, j'avais tort de gager mon déplaisir et je n'avais qu'à parler pour avoir tout ce que je souhaitais de mon père. Tu le vois. Par ma foi, voilà un vilain homme. Et j'aurais un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal ? Hélas ! De quoi m'aurait servi de te le découvrir plus tôt ? Crois-tu que je n'ai pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant ? Que je n'ai tous pas tous les sentiments de mon père ? Et que l'aurait fou que l'a fait penser à celui qui m'a demandé n'est pas étouffé dans mon âme toutes sortes de soirs ? Si c'est un grenoultre qui vous fait demander ou que je le voulais... Peut-être n'est-il pas honnête envie de s'expliquer si librement ? Mais enfin, je t'avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais... Nous n'avons où, ensemble, aucune conversation. Mais dans tous les lieux où il me pouvait voir, ses regards et ses actions m'ont toujours parlé si tendrement. Et la demande qu'il a fait faire de moi m'approuve dans si un homme que mon cœur ne peut s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs. Et cependant, tu vois le dorté de mon père réduit toute cette tendresse. Allez, laissez-moi le faire. Je ne veux pas laisser te servir votre amour. Et pour vous, que vous ayez assez de résonctions... Mais que veux-tu que je fasse contre l'autorité d'un père ? Allez, allez, il ne faut pas se laisser mener comme un oison. Et pour vous, que l'honneur n'y soit pas offensé, on peut se libérer un peu de la tyrannie d'un père. N'êtes-vous pas en âge d'être marié ? Allez, encore un mot, je veux servir votre passion. Je prends dès à présent sur moi tout le soin de ses intérêts. Et vous verrez que je sais des bêtons. Oh, mais je crois votre père. Rentrons et me laissez agir. N'a-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette coutume d'assujettir les pères ? Rien de plus ridicule que d'amasser du bien en faisant de grands travaux et élever sa fille avec beaucoup de soin et de tendresse pour se dépouiller de l'un et de l'autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche même pas. Non, non, je me moque de cet usage et veux garder mon bien et ma fille pour moi. Ah, malheur, à disgrâce, pauvre seigneur Scandrel, où pourrais-je te rencontrer ? Que dis-t-elle ? Ah, misérable père, que feras-tu quand tu seras cette nouvelle ? Qu'est-ce pas ? Oh, ma pauvre maîtresse. Je suis perdu. Lisette ! Quelle infortune ! Oh, Lisette ! Quel accident ! Lisette ! Monsieur ! Qu'est-ce ? Monsieur. Qu'y a-t-il ? Votre fille. Monsieur, vous ne pleurez donc moins comme cela quand vous me ferez rire. Dis-nous vite. Votre fille, toutes ces idées-paroles que vous lui avez dites et montez vite dans sa chambre, est pleine de désespoir, a ouvert la fenêtre qui regarde sur la rivière. Eh bien ! Alors, le vent les yeux au ciel, non, a-t-elle dit, il m'est impossible de vivre avec le courant de mon père, et puisqu'il me relance pour sa fille, je veux mourir. Elle s'est jetée ? Non, monsieur, elle a fermé tout doucement la fenêtre et s'est allé mettre sur son lit. Là, elle s'est frise, pleurée amèrement, et tout d'un coup, son visage a pâli, ses yeux se sont tournés, mes cœurs lui ont manqué, elle m'est démarrée entre les bras. Ah, ma fille ! À force de la faire tourmenter, je l'ai fait revenir. Mais cela lui reprend de moment en moment, et je crois qu'il ne passe pas la journée. Flipote ! Flipote ! Vite, qu'on m'acquillère des médecins, et en quantité ! Ah, ma fille ! Ma pauvre fille ! Que voulez-vous donc faire, monsieur de quatre médecins ? N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne ? Taisez-vous ! Quatre conseils valent mieux qu'un ! Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là ? Est-ce que les médecins font mourir ? Sans doute, j'ai connu un homme qui prouvait qu'il ne faut jamais délire. Une telle personne est morte d'une fièvre, mais elle est morte de quatre médecins et deux après-du-cœur. Chut ! Ne foncez pas ces messieurs-là ! Allez, taisez-vous ! Mais voyez quelle impertinence ! Les voici ! Prenez garde ! Vous allez être bien édifiés. Ils vous diront en latin que votre fille est malade. Eh bien, messieurs, nous avons vu suffisamment de la malade, et sans doute qu'il y a beaucoup d'emportés en aile. Ma fille est impure ? Non, je veux dire qu'il y a beaucoup d'emportés dans son corps. Ah, je vous entends. Mais nous allons en consulter ensemble. Prenez des sièges. Ah, monsieur, vous en êtes ? De quoi donc connaissez-vous, monsieur ? De l'avoir vu chez la bonne amie de madame votre nièce. Comment se porte son coger ? Fort bien, il est mort. Mort ? Oui. Cela ne se peut. Je ne sais pas si cela se peut, mais je sais bien que cela est. Il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi, je vous dis que l'est mort et l'intérêt. Vous vous trompez ? Je l'ai vu. Cela est impossible. Hippocrate dit que ce sorte de maladie ne se termine qu'au 14e jour. Il n'y a que si jure qu'il est tombé malade. Hippocrate dira ce que lui plaira, mais le cocher est mort. Allez, paix, discours-euse ! Allons, sortons d'ici. Messieurs, je vous prie de consulter de la bonne manière. Quoique ce ne soit pas la coutume de payer auparavant, toutefois, pour que ce soit une affaire faite, voici. Paris est étrangement grand et il faut faire de longues trajets quand la fatigue donne un peu. Il faut t'avouer que j'ai une moule admirable pour cela. Mais qu'on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les jours. J'ai un cheval merveilleux et c'est un animal infatigable. J'avais venu le chemin que ma moule a faite aujourd'hui. J'étais premièrement tout contre l'arsenal. De l'arsenal au bout du Faubourg Saint-Germain. Du Faubourg Saint-Germain au fond du marais. Du fond du marais à la porte du Saint-Honoré. De la porte du Saint-Honoré au Faubourg Saint-Germain. Du Faubourg Saint-Germain à la porte du Richelieu. De la porte du Richelieu. Ici. Et d'ici, je dois aller encore à la place royale. Mon cheval a fait tout ce soir aujourd'hui. Et de plus, j'étais à Ruelle, voire malade. Mais à propos, quelle partie prenez-vous dans la querelle des deux médecins à Therfrast et Artemius? Moi, je suis pour Artemius. Mais moi aussi. Ce n'est pas que son avis de tout est la malade. Et que celui de Therfrast nous fait beaucoup mieux. Mais enfin, il ne devait pas être de notre avis que son ancien. Qu'en dites-vous? Sans doute, il faut toujours garder les formalités. Quoi qu'il puisse arriver. Pour moi, je suis sévère en diable. Par exemple, l'un nous a semblé à trois de nous autres pour une consultation. J'arrêtais toute l'affaire si les choses n'allaient dans l'ordre. La maladie pressée, mais je n'ai pas voulu prendre des montres. Mais la malade m'a vu bravement pendant cette contestation. C'est fort bien fait d'apprendre aux gens à vivre et de leur montrer leur inexpérience. Un homme n'est qu'un homme n'est qu'un homme n'en fait pas de conséquences. Mais une formalité négligée porte un notable préjudice. As-tu le cœur des médecins? Messieurs, l'oppression de ma fille augmente. Je vous prie de me dire vite ce que vous croyez le plus propre à soulager ma fille. Alors, messieurs? Messieurs, parlez s'il vous plaît. Vous vous moquez. Je ne parlerai pas de problème. Eh, monsieur. Eh, de grâce, messieurs. Laissez toutes ces cérémonies. Songez que les choses pressent. La maladie nous a montré. Et que cela possède une grande chaleur du sang. Ainsi, je conclue à la saigner plus tôt que vous pourrez. Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d'humeur. Et je conclue à lui donner de la médic. Je soutiens que la médic la tuera. Et moi, que la saigner la fera mourir. Oh, c'est bien à vous de faire la bilan. Oui, c'est à moi. Et je vous prêterai le coller en tout genre d'érudition. Souvenez-vous de l'homme que vous fiez crêver ces jours passés. Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée à l'autre monde il y a trois jours. Je vous ai dit mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Si vous nous faites saigner tout à l'heure, votre fille, c'est une personne morte. Et si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans un quart d'heure. A qui croire des deux ? Et quelle résolution prendre sur des habits si opposés ? Messieurs, je vous conjure de déterminer mon esprit et me dire vite ce que vous croyez le plus propre à soulager ma fille. Mesieurs, dans ces matières-là, il faut procéder qu'avec circonspection et ne rien faire à la voler. C'est l'un autre maître, Hippocrata, d'une dangereuse conséquence. Il est vrai qu'il faut bien prendre garde ce qu'on fait quand ils sont pas ici des gens forts quand un pays n'est pas cité de repérer le manquement. C'est pourquoi il s'agit de raisonner apparemment qu'il faut de peser les choses, de regarder le compagnement de gens, ou d'examiner le costumatique, et de voir qu'il faut mettre ce que tu dois apporter. L'inventeur tue l'autre pour la bosse ! Oh, monsieur ! Pour venir au fait, je trouve que votre vie a une maladie chronique. Et quelle fous périclité si on ne lui donne de ce corps, pour la vapeur causée par des humeurs pitrides. Et comme ces humeurs interagentées par une longue sucent en temps, elles ont acquis cette malignité qui fume vers la région du cerveau. Si bien donc, pour tirer, détacher, arracher, expulser, évacuer les dites humeurs, il faudra une pergation vigoureuse. Après, nous reviendrons à la saignée que nous vous pensions en besoin. Ce n'est pas qu'avec tout cela, votre vie ne puisse mourir, mais au moins, vous aurez la consolation qu'elle sert à mortes dans les formes. Il vaut mieux mourir selon les règles que de réchipper contre les règles. Je vous rends très humble grâce, et vous si infiniment obligé la peine que vous avez prise. Me voilà justement plus incertain que je ne l'étais auparavant. N'avez-vous point honte, monsieur, de vous acquereller comme de jeunes étourdis? Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde? Et n'est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et les dissensions entre nos auteurs et nos anciens-mêmes, sans découvrir encore au peuple la forfanterie de notre art? Pour moi, je ne comprends rien du tout à cette méchante politique. Et si nous n'y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. Je n'en parle pas pour mon intérêt, car, Dieu merci, j'ai déjà établi mes petites affaires. Qu'ils vantent, qu'ils pleuvent, qu'ils grêlent, ceux qui sont morts sont morts. Mais enfin, tous ces disputes ne valent rien pour la médecine. Puisque le ciel nous fait la grâce que depuis tant de siècles, on demeure infatué de nous, nous désabusons point les hommes avec nos cabales et profitons de leur sottise le plus doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la faiblesse humaine. Chacun s'efforce de prendre les hommes par leur faible pour en tirer quelques profits. Les flatteurs, par exemple, cherchent à profiter de l'amour que les hommes ont pour les louanges. Et c'est un art où l'on fait des fortunes considérables. Les alchimistes tâchent à profiter de la passion qu'on a pour les richesses en promettant des montagnes d'or à ceux qui les écoutent. Mais le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Et nous en profitons par notre pompeux Gallimathias. Et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier.